Yo les openingurs, j'espère que vous allez bien Bon, pour ceux qui savent pas Et j'ai pas expliqué ça d'affaire Ouais, la 6 ou 8ème même Vidéo du genre que je fais Et je vous ai jamais parlé de Qu'est-ce qu'un openingur, et bon Maintenant on a l'habitude de se voir De se parler, entre guillemets Donc je peux enfin vous dire qu'est-ce que c'est En fait un openingur c'est quoi, c'est mes potes qui m'appellent comme ça En gros Un openingur c'est un mec qui est capable De trouver un opening en une fraction de seconde Tu vois, mais vraiment genre, moi c'est ce que je suis capable De faire, c'est mon don Bon après c'est un don qui sert à rien parce que Tu vois, je peux rien faire avec, mais c'est un don En tout cas voilà, un openingur c'est quelqu'un Qui est archi chaud pour retrouver Dans les blind tests les openings animés Et aussi, si t'es un amateur D'opening, t'écoutes toujours Des top 200 openings, top 50 Opening, moi j'ai fait que ça, j'écoute tout le temps ça Donc t'es un openingur Dis-moi dans l'espace de commentaires Si t'es un openingur, comme ça ça me permet De me faire une petite avis concernant Les gens qui regardent ce type de vidéos Je suis vraiment content parce que ça fonctionne Vraiment de mieux en mieux On arrive à dépasser les 100 likes On arrive à dépasser les 2000 vues Franchement, ouais, en 24 heures Franchement ça fait vraiment plaisir Je tenais à vous remercier J'ai l'impression que ce type de format vous plaît Bon, je vais pas vous faire Attendre plus longtemps Et comme t'as vu dans le titre aujourd'hui On se retrouve pour le deuxième épisode Des 5 openings que je vais te conseiller Et donc si t'es prêt, c'est parti En numéro 5 Je te présente Maggie Et déjà, t'sais, juste le fait d'entendre la musique Ça me rappelle trop de souvenirs en fait Cet animé, je l'ai vraiment kiffé à l'époque J'ai même lu les tomes Mais bon, on est pas là pour parler De mon ressenti vis-à-vis de l'animé Mais concernant le son Je peux t'en dire davantage Déjà le chanteur, et c'est le célèbre site Et je sais pas si tu le connais mais T'sais, il a fait tellement de sons animés Et qui sont lourds en plus Que je peux faire un top 50 Juste sur les sons qu'il a fait en fait Tellement que le mec, il est trop fort Y'a deux types de personnes que je respecte dans les openings animés Dans les garçons, dans les filles J'étais dit c'était R.A.O.I. et Lisa Et dans les garçons, c'est Uverwald et Sid Franchement, c'est 4 personnages C'est 4 personnages C'est 4 personnes Et s'ils font un feat ensemble Ce serait un truc de ouf En tout cas, voilà Concernant ce son, ce que je kiffe C'est que dès le début Il envoie du coffre Et Sid, c'est ça sa particularité Il a une voix de fou Donc il n'hésite pas à le montrer Il n'hésite pas à le montrer dans ses openings Bien sûr, il l'a fait dans celui-ci Il a montré C'était qui le patron Dès le début Tu l'entends pousser sa voix Déjà là, c'est épique Après, tu mêles ça aux instrumentales Ses placements Sa voix, vraiment tout est parfait C'est un son que je t'invite à écouter Parce qu'il est vraiment lourd En 4ème position On retrouve l'anime Fib Opening Bon, c'est pas le titre complet Mais je te jure Il est trop dur à dire Attends Je te présente Le premier opening De Fibrain Kamino Puzzle Voilà Et voilà Pour parler un peu plus sérieusement Je peux dire que ce son Tu vois, c'est une masterclass De toute façon, je ne mets que des sons En tout cas, pour ma part Voilà Parce que ce qu'il faut comprendre C'est qu'il y a beaucoup de personnes Qui me disent Oui, mais t'aurais dû mettre ça T'aurais dû mettre ça Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez C'est que Je fais beaucoup d'épisodes Donc voilà, je ne peux pas tout mettre Il n'y a que 5 openings Que je sélectionne Et ce qu'il faut comprendre aussi C'est que tous les openings que je mets C'est les openings que j'écoute En offre Que j'écoute pratiquement tout le temps Donc pour ma part Et c'est ma propre interprète Sur ces choses C'est tous des masterclasses Les openings que je vous présente En tout cas De mon point de vue Après voilà On peut débattre Mais moi je ne vous présente Que des openings que je valide Et que je vous invite à écouter En tout cas pour revenir Un peu plus sur cet opening Je te disais que ce son Il est archi lourd Parce qu'en fait Le chanteur dès le début M'est une énergie de malade En fait Sur les instrumentales Tout est épique En fait C'est vraiment lourd La batterie Et franchement Je kiffe Parce qu'on entend vraiment 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 bien Elle est vraiment mise en avant Comparé à la guitare Et à la basse Qui sont un peu plus Mises en retrait Dans cet opening D'habitude Généralement C'est toujours Les guitares électriques Qu'on entend le plus Donc ça change Et ça fait vraiment plaisir C'est un son Que je trouve vraiment Très très actuel Personnellement C'est un son Que je te conseille Juste pour le refrain Ensuite on retrouve Blackrock Shooter Opening 1 Cet opening C'est vraiment un classique Mais quand je te dis un classique C'est vraiment un classique Tu vois C'est comme si je te disais Numéro 10 de Booba Ou regretté de R.H.2F Tu vois Ce son là Et si t'es un vrai openingeur Franchement t'as du l'entendre Dans tous les top openings Toutes les conventions Et tous les karaokés C'est un son qui est Vraiment Très 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 jour Et que je t'invite à écouter Parce qu'il est vraiment atypique De par la chanteuse L'instrumental Personnellement Je trouve que ça fait Assez stylé Je vais pas te mentir A la première écoute J'ai pas tellement kiffé Mais bon Au fur et à mesure A force d'écouter Top opening J'ai commencé à Plus étudier cette musique En profondeur Parce que ouais Je suis musicien en parallèle Donc Ouais Je fais pas en l'ancienne Tu vois Mais j'ai mon petit niveau cadeau Non mais Faut parler sérieusement C'est un son qui est vraiment Atypique Et original De ce fait J'étais obligé de le mettre Dans ce classement Parce que C'est un son que J'écoute vraiment régulièrement Je l'écoute au moins Ouais Franchement par semaine Je l'écoute au moins Une ou deux fois Donc Je t'invite à l'écouter Juste pour son originalité Ensuite On retrouve Kurose Suji Opening 2 C'est mon meilleur opening Concernant cet anime Parce qu'il y a deux openings Il y a l'opening 1 Et l'opening 2 L'opening 1 il est lourd Moi je kiffe de ouf En plus c'est Sid qui chante Mais cet opening je sais pas Dès le début j'ai kiffé Parce que Tu sais Ça commence dès le début C'est archi énergique Franchement je trouve qu'il est vraiment lourd La basse on l'entend vraiment bien Je trouve ça archi stylé Et tu sais Même toi Tu sais en les écoutant Tu vas peut-être te dire Que tu les as déjà entendus quelque part Et finalement C'est pas ce que tu penses Parce que même moi Si ouais T'as l'habitude D'écouter le groupe Nightmare C'est ceux qui ont fait L'opening légendaire de Death Note L'opening 1 The World Même l'ending aussi Aluminia ils ont fait Bah voilà Je pense que tu peux kiffer ce son là Parce qu'en fait Leur style musical Bah je trouve qu'il se ressemble Vraiment beaucoup En tout cas Et quand t'arrives au refrain Et je te jure T'es obligé de chanter T'es obligé de chanter Parce que c'est trop lourd Les images elles sont lourdes Tout est lourd en fait Franchement Ce son il est validé Ensuite pour finir Voilà 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 Juste en temps là Juste en temps Et c'est le penning 2 De Jojo Bizarre Aventure Bloody Stream Ce son il fait littéralement Parti de mon top 3 Mais mes openings préférés Tout confondus Et c'est un opening de ouf Je l'écoute pratiquement Tous les jours Mais vraiment tu vois C'est même pas du mytho Je l'écoute vraiment tous les jours J'aime trop l'ambiance La première écoute J'ai déjà kiffé Franchement c'est un son Et t'as envie de crier Chanter Danser Les images c'est trop L'openning est l'archi stylé En plus l'arc c'est sur Joseph Jostar Mon personnage préféré Bah tu vois De Jojo Bizarre Aventure Les instrumentales Elles sont trop épiques Elles sont archi originales Franchement Et c'est vraiment un son Donc je t'invite à écouter Même pas vas-y Je t'invite pas à l'écouter Je t'oblige à l'écouter Et je t'assure Tu seras vraiment pas déçu Je t'invite pas à l'écouter En tout cas voilà frérot Cette vidéo elle est enfin terminée J'espère sincèrement Qu'elle t'aura plu Franchement Et je compte vraiment sur vous Pour continuer à bombarder Les partages A bombarder les likes Ça me fait vraiment plaisir Et ça me motive à vous sortir Tous les jours Des vidéos de ce genre En tout cas les amis Bah comme d'habitude Je compte vraiment sur vous Pour vous abonner A activer sur la petite cloche Des notifications là Tu vois la petite cloche Juste tu cliques dessus Et en fait tu recevras Bah à chaque fois Bah les annonces De mes vidéos En plus je sors des vidéos Pratiquement tous les jours Donc c'est vraiment important Je t'invite aussi A me suivre sur tous Mes réseaux sociaux Tittoc Je suis aussi sur Twitch Là-bas Et je fais des lives Tous les jours Surtout sur les animés Je fais des reacts Je joue à des jeux vidéo Franchement Je t'invite à venir Follow la chaîne Ça ferait vraiment plaisir En plus on approche A grand pas des 1000 followers Donc c'est un chiffre symbolique Ça me ferait vraiment plaisir De réussir à les atteindre En tout cas Si tu m'en donnes l'occasion Bah ça me ferait vraiment plaisir Et surtout ça me soutiendrait En tout cas moi Bah comme d'habitude Je te souhaite une bonne journée Une bonne matinée Ou une bonne soirée Ça dépend à quelle heure Tu regardes cette vidéo Mon pote Lopeninger Et je te dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Ciao